37, téléphoner ou conduire, il faut choisir. Voilà qui pourrait être le nouveau slogan de la sécurité routière. 80% des conducteurs utilisent leur téléphone au volant, un chiffre record. C'est même 11 points de plus par rapport à l'année dernière, selon l'assureur AXA. Des automobilistes qui consultent leur mail, changent de musique ou programment par exemple le GPS. Une pratique même admise par ces Parisiens sur la route de Solène Leroux pour Europe 1. Ahmed est très souvent au volant de sa fourgonnette noire pour le travail. Le trentenaire avoue utiliser son téléphone pour le GPS, répondre à des messages et même utiliser les réseaux sociaux. Et pour lui, c'est générationnel. On est en 2022 quand même. Les réseaux sociaux, ça marche bien. Je pense que c'est un phénomène de mode. Comme lui, 24% des Français consultent leurs réseaux sociaux en voiture. La sanction, 3 points en moins sur le permis et 135 euros d'amende. De quoi dissuader Jocelyne, assise dans sa petite citadine et vissée sur son téléphone. Mais la retraitée le jure. Maintenant, lorsqu'elle conduit, elle n'y touche plus. J'ai été prise deux fois. Ça coûte cher. Ça m'a vaccinée. Mais à juste titre. Même choix du côté d'Olivier, mais cette fois pour des raisons de sécurité. Moi, j'étais commercial pendant 35-40 ans de ma vie. J'étais particulièrement vigilant là-dessus. Parce qu'on se rend vite compte que dès qu'on n'est plus captif à sa route, on a vite fait de partir d'un côté ou de l'autre. L'exo commercial rejoint donc le club de ceux assurants ne plus jamais décrocher. Et ils sont de moins en moins nombreux au fil des ans. En 5 ans, le nombre de conducteurs addicts au téléphone a augmenté de 14 points. Le reportage de Solène Leroux est une mauvaise habitude qui prend de l'ampleur, surtout chez les cyclistes. Les 3 quarts utilisent désormais leur téléphone en pédalons. C'est là où il y a la plus forte progression. Et donc, ils conduisent à une main, le téléphone dans l'autre. Exactement, voilà. C'est ça. Ils font un certain talent. Merci beaucoup Romano. C'est ça.